Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il me dit ceci, mais vous savez, mon vieux, avoir du caractère, c'est souvent l'avoir mauvais. Bien. Jolie formule, mais encore, si on creuse un peu la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, tripativement, bien sûr. Alors, entendons-nous bien. Si je communique ces informations, c'est parce que je veux, d'une façon toute particulière, m'adresser aux hommes. Ça, c'est la meilleure façon pour qu'aucune femme ne manque les propos qui vont suivre. C'est clair, de toute façon. Je suis... Ahuri. Quand je vois, par exemple, les statistiques suivantes, une femme sur quatre au Canada a subi de la violence de la part de son partenaire actuel ou précédent. Et pendant 20 % des cas, cette violence a commencé pendant la grossesse. Toutes ces informations-là sont pertinentes, vous allez voir. Selon le Conseil consultatif canadien sur la situation des femmes, 18 % des femmes qui se présentent aux urgences des hôpitaux seraient des victimes de violences conjugales. Plus loin, chaque année, d'après le Centre canadien de la statistique juridique, chaque année, en moyenne, 20 Québécoises sont assassinées par leurs conjoints. On parle de Hollande, ici, où c'est à peu près la même chose, 20,8 %, etc. Un peu moins qu'ici. En Angleterre, à peu près comme ici, une femme sur quatre déclare avoir vécu des expériences de violences domestiques, une femme sur dix dans les douze derniers mois, etc. L'Espagne, c'est... La vie de couple en Espagne doit être un petit peu difficile. Les chiffres sont effarants. Et ils ont amené les politiques, d'ailleurs, sous la pression des associations féministes, à réagir. En 2001, 50 femmes ont été tuées par un partenaire violent. En 2002, 53 femmes. En 2003, 61 femmes. En 2004, progrès, 58 femmes. Et puis, selon une étude de l'Institut de la femme, on parle en Espagne maintenant, près de deux millions de femmes seraient techniquement maltraitées, ce qui signifie pas seulement des violences physiques, mais aussi des menaces, des insultes, des privations, des vexations. D'après les données de l'enquête, ces femmes ont en majorité plus de 40 ans, sont mariées, ou sont plus souvent divorcées, ont fait peu d'études et vivent dans une ville de plus de 20 000 habitants. 70 % de ces femmes ont attendu plus de cinq ans avant de se confier à quelqu'un, etc. Bon. Et partout dans le monde, c'est comme ça aux États-Unis, les études montrent qu'un quart des femmes ayant accès aux urgences sont victimes de violences conjugales. En psychiatrie, un quart des femmes qui se suicident ont été victimes de violences conjugales. Ça commence à aller pas mal loin, n'est-ce pas? Il y a aussi une définition des Nations Unies qui s'est élargie à un moment, qui est la voici. C'est « est considéré comme acte violent tout acte, omission ou conduite, servant à infliger des souffrances, physiques, sexuelles ou mentales, directement ou indirectement, au moyen de tromperie, de séduction, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen à toute femme ayant pour but et pour effet de l'intimider, de la punir ou de l'humilier, ou de la maintenir dans des rôles stéréotypés liés à son sexe, ou de lui refuser sa dignité humaine, son autonomie sexuelle, son intégrité physique, mentale ou morale, ou d'ébranler sa sécurité personnelle, son amour propre ou sa personnalité, ou de diminuer ses capacités intellectuelles. J'espère, Mme Dumec, que vous allez m'autoriser à dire que je ne suis pas aussi vilain que tout ça, d'un coup sec, quand même. Je veux dire, mais j'ai voulu quand même faire état, si vous voulez, de ce qu'on appelle le vécu, parce qu'il me semble que c'est tellement délicat d'aborder une question comme celle-là qu'il faut commencer par mettre les horloges à l'heure, d'une certaine façon. Et sachant en particulier que je m'adresse particulièrement aux hommes, mes frères d'armes, d'où ma confession. N'empêche que ça ne va pas dans le sens aussi catastrophique que tout ce que vous avez vu là, vous comprenez, mais assez pour que je me sois interrogé un moment, et que je continue de le faire, en quelque sorte, parce que je veux voir le bout de ça. Ici, le livre que j'ai sous les yeux est un ouvrage remarquable, troublant, inquiétant. Marie-France Irigoyen, H-I-R-I-G-O-Y-E-N, le titre est « Femme sous emprise ». Et on sous-titre « Les ressorts de la violence dans le couple » aux éditions O. C'est bien ça qu'on dit? O-H, c'est possible, c'est en plein sort. O-H, édition. Voilà. Qui porte évidemment sur les ressorts de la violence dans le couple. Violence physique, violence psychologique sont liées. Aucun homme ne va se mettre à battre sa femme du jour au lendemain sans raison apparente dans une crise de folie momentanée. La majorité des conjoints violents préparent d'abord le terrain en terrorisant leurs compagnes. Il n'existait pas de violence physique sans qu'il y ait eu auparavant de violence psychologique. Cependant, la violence psychologique seule, comme c'est le cas dans la violence perverse, peut faire de gros dégâts. Beaucoup de victimes disent que c'est la forme d'abus la plus difficile à vivre dans le cadre de la vie de couple. On parle de violence psychologique lorsqu'une personne adopte une série d'attitudes ou de propos qui visent à dénigrer ou à nier la façon d'être d'une autre personne. Ses paroles ou ses gestes ont pour but de déstabiliser ou de blesser l'autre. Dans des moments de colère, nous pouvons tous tenir des propos blessants, méprisants ou avoir des gestes déplacés, mais habituellement, c'est dérapage de son suivi de regrets ou d'excuses. Bon, ça me ressemble un peu plus quand même. Bon, par contre, à partir de maintenant, j'essaie de me défendre, du coup, pas quand même. Par contre, dans la violence psychologique, il ne s'agit pas d'un dérapage ponctuel, mais d'une façon d'être en relation. C'est nier l'autre et le considérer comme un objet. Ces procédés sont destinés à soumettre l'autre, à le contrôler et à garder le pouvoir. Il s'agit d'une maltraitance très subtile. Très souvent, les victimes disent que la terreur commence par un regard méprisant, une parole humiliante, une tonalité menaçante. Il s'agit, sans qu'un coup ait été porté, de mettre mal à l'aise le, la partenaire, de créer une tension, de l'effrayer, afin de bien montrer son pouvoir. Il y a incontestablement une jouissance à dominer l'autre d'un seul regard, ou d'un changement de ton à suivre. Autour de la quarantaine, à un moment, j'ai fait une dépression. C'était un peu avant 40 ans, 10, 38 ans et demi par là, qui devait être gérée à peu près, je dirais, à peu près parce que, bon, on croit que c'est fini, ça revient un moment, ça retourne, ça s'arrête, etc. 18 mois par là. Et ça a été l'occasion pour moi de m'examiner sous tous mes aspects, surtout les plus sombres. Et je suis arrivé à la conclusion, si je me permets de généraliser, je suis arrivé à la conclusion personnellement que les mâles, en général, souffrent d'un étrange paranoïa. Et pour pouvoir dire ça, il fallait que je puisse dire, c'est pourquoi je vous ai raconté tout ça jusqu'ici, que je fais partie de ces mâles-là. Et qu'il les fait dire et agir parfois de façon agressive, en particulier avec les femmes, chacune la sienne, bien sûr. Et donc, c'est autour de la quarantaine qu'ayant pris conscience de ça, que j'ai entrepris, poursuivit en fait déjà une thérapie qui comportait justement de m'interroger sur cette question-là, dans l'espoir de la régler une fois pour toutes. Et je vous dirais que je ne suis pas parvenu à la régler une fois pour toutes. Si ce n'est que malgré tout, je suis arrivé à partir de ce moment-là à voir l'état dans lequel je me trouvais plus facilement, plus aisément. Alors, ici, je retourne à ce livre qui dit que la difficulté à repérer les violences psychologiques vient de ce que la limite en est imprécise. C'est une notion subjective. Un même acte peut prendre des significations différentes, suivant le contexte dans lequel il s'insère, et un même comportement sera perçu comme abusif par les uns et pas par les autres. Ensuite, il y a la question des premières attaques verbales qui sont subtiles, difficiles à repérer, qui augmentent graduellement jusqu'à ce que la femme les considère comme normales. Comment peut-on dire qu'injurier régulièrement sa femme, ce n'est pas une violence, pour commencer? Comment penser que les blagues humiliantes, les sarcasmes, les dénigrements systématiques pourraient être anodins? Freud avait observé que la civilisation avait fait un pas décisif le jour où un homme substitua l'injure à la lance. Mais l'auteur pose la question, est-ce si sûr? Ha, 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 ha! Certains mots tuent tout aussi sûrement que des coups. Le contrôle se situe d'abord dans le registre de la possession. C'est surveiller quelqu'un de façon malveillante avec l'idée de le dominer ou de la commander. On veut tout contrôler pour imposer la façon dont les choses doivent être faites. C'est peut-être le contrôle des heures de sommeil, des heures de repas, etc. Bon. Et même des pensées. Je veux savoir à quoi vous pensez, madame Dumais. Vous voulez tout me dire? C'est peut-être empêcher la femme de progresser professionnellement ou de faire des études. Il est question d'isolation. Isolement, pardon. Isolation, qu'est-ce que je dis? D'isolement un peu plus loin. Pour que la violence puisse se perpétuer, il faut isoler progressivement la femme de sa famille, de ses amis, l'empêcher de travailler, d'avoir une vie sociale. Mais ici, ça tient du système. Cependant, je ne pense pas que tout le monde est dans ce cas-là. Enfin, en isolant sa femme, l'homme fait en sorte que sa vie soit uniquement tournée vers lui. Il a besoin qu'elle s'occupe de lui, qu'elle ne pense qu'à lui. Il fait en sorte qu'elle ne soit pas trop indépendante pour ne pas qu'elle échappe à son contrôle, etc. Au fond, il est en gros à la recherche d'une mère, d'une part. Et d'une bonne, mettons. Alors, les femmes disent souvent se sentir prisonnières. Il y a aussi la question de la jalousie pathologique. Le contrôle peut se traduire par un comportement jaloux, suspicion constante, attribution d'intentions non fondées, etc. Or, même si sa femme se soumet, ne sort pas seule, par exemple, il y aura toujours une insatisfaction, car elle reste autre pour lui. C'est insupportable. Le basculement dans la jalousie intervient à partir d'un sentiment de dévalorisation. L'homme, plutôt que de se remettre en question, explique sa frustration par l'infidélité de sa partenaire, même s'il n'est pas vraiment infidèle. D'une façon générale, aucune explication rationnelle ne vient apaiser une jalousie pathologique, car il s'agit ni plus ni moins que d'un refus de la réalité. Ensuite, il y a question de harcèlement. En répétant sa siété, un message à quelqu'un, on parvient à saturer ses capacités critiques et son jugement et à lui faire accepter n'importe quoi. À suivre. De la fragilité des hommes. Bien, ça fait partie de ça, vous savez. Tous les hommes violents ont tendance à minimiser leurs gestes et à se trouver des causes externes, notamment en tenant leurs conjointes pour responsables. contrairement aux femmes victimes qui, d'une façon générale, cherchent plutôt une explication psychologique interne à l'apparition de la violence chez leurs partenaires. Or, contrairement à ce que l'homme prétend, ce n'est pas un comportement précis de sa compagne qui provoque son déchaînement, mais il se sert de ce prétexte pour justifier sa colère, ses insultes, ses gestes agressifs. Tous les récits des victimes décrivent des hommes qui deviennent irritables sans raison apparente. À propos de l'irritabilité, je voudrais vous raconter quelque chose en dehors de cette levage-là, que récemment, j'abordais cette question-là avec un ami psychiatre, précisément. Puis là, je vous signale que je vais beaucoup mieux, incidemment. Je voudrais pas que vous pensiez que je suis toujours en train de me faire soigner à gauche et à droite, mais enfin, j'aime bien être informé de ces questions-là parce que je crois que c'est nécessaire d'en parler. C'est seulement si on en parle qu'on va arriver à trouver des solutions. Bon. Et je lui disais, on parlait justement de ça, d'agressivité puis de malitude. Et lui me dit, par exemple, il dit, tu vois, chez les gens âgés en particulier, il dit, il y a un phénomène qu'on observe ces temps-ci car lui s'intéresse énormément comme psychiatre aux gens âgés. Beaucoup, en tous les cas. Il s'intéresse beaucoup. Qui dit, la plupart du temps, les hommes qui ont un peu de difficulté à vieillir seront très irritables. Irritables sans raison apparente. Alors, ou bien c'est l'irritabilité, pardonnez-moi, ou bien c'est l'alcool. Chez les hommes qui vieillissent, me dit cet ami psychiatre. L'irritabilité ou l'alcool. Et c'est intéressant de voir que l'irritabilité arrive ici, dans ce cas-là. Alors, on dit ici, justement, tous les récits des victimes décrivent des hommes qui deviennent irritables sans raison apparente. Ils sont de mauvaise humeur, se plaignent d'avoir mal dormi, d'avoir des contrariétés et ils cherchent une occasion pour justifier leur irritabilité. À certains moments, c'est comme un peu, je parle à ça avec un ami, il dit, c'est curieux des fois, j'ai l'impression de commencer à me voir en train de chercher la bonne raison pour amorcer une engueulade. Tu vas voir la bonne raison, il ne l'a pas eu là, il ne l'a pas là, il a dit, la porte est fermée. Elle dit, non, la porte n'est pas fermée. Ah bon, non, tu n'es pas fermée, mais là, c'est pas que la fenêtre est ouverte, etc., etc., vous savez ce que je veux dire. Alors, elle dit, c'est quoi, les causes extérieures qu'ils invoquent sont très stéréotypées, dit notre auteur. Ici, question O, O-H, tout simplement, sous le titre Les ressorts de la violence dans le couple par Marie-France-Éric Goyane, qui est une bonne femme très, très pâtive, elle est docteure en médecine, elle est psychiatre, elle est psychanalyste, elle est psychothérapeute familiale. Difficile d'être bardée davantage de diplômes. Elle a publié, entre autres, Le harcèlement moral, La violence perverse au quotidien. Et ça, ce sont des ouvrages qui se sont vendus, par exemple, non, celui-ci, c'est un seul, les mêmes ouvrages, dont on parle ici, Le harcèlement moral, La violence perverse au quotidien, ça, c'est un même ouvrage qui s'est vendu à 450 000 exemplaires et qui a été traduit en 24 langues, donc, il doit y avoir comme un problème, là, qu'on doit avoir le courage d'examiner puis de considérer. C'est un peu l'effort que je fais aujourd'hui d'en parler dans ces termes-là, puis en m'impliquant dans le portrait, si vous voulez, pour peut-être accrocher le grelot puis dire, attention, mes amis, là, il y a quelque chose qui marche plus, ça n'a pas de sens. Le dénigrement, ça vise à atteindre l'estime de soi de la personne, lui montrer qu'il ne vaut rien, qu'il n'a aucune valeur, la violence s'exprime sous forme d'attitudes dédaigneuses et de paroles blessantes, de propos méprisantes, de remarques déplaisantes. Je reconnais certaines femmes auxquelles je pourrais faire lire ce paragraphe-là puis qu'elles me disent arrêtez, M. Languerand, ça me rappelle tellement de choses. Ça peut être la dénigrer sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle est et mettre des doutes sur sa santé mentale. C'est aussi l'accuser d'être dépressive, anticipant ainsi sur ce qu'on veut induire chez elle ou bien dénigrer ses capacités intellectuelles. C'est aussi attaquer sa famille, ses amis, ses valeurs par des critiques systématiques. C'est également s'en prendre aux enfants car pour beaucoup de femmes, les jets d'agression du conjoint à l'égard des enfants sont vécus comme une violence psychologique faite à elles-mêmes. Les femmes, voyez-vous? À suivre, à suivre. Il y a aussi les attaques qui peuvent porter sur le féminin de la partenaire, c'est-à-dire sa capacité à être une bonne maîtresse de maison, ou être une femme séduisante. Attaquer une femme sur sa capacité à bien élever ses enfants est très efficace car on peut lui faire croire que si les enfants sont difficiles au travail, mal en classe, c'est de sa faute. La disqualification peut se faire à travers des mots qui paraissent sincères et corrects. Il s'agit de manipuler la femme sans qu'elle en prenne conscience, d'attaquer son estime de soi, de l'amener à perdre confiance en elle. Évidemment, je fais un collage de certains paragraphes. Je vous dirais que j'ai demandé à Mme Dumais de préparer ce livre pour moi. Habituellement, elle fait toujours un certain travail sur les livres avec moi, mais dans ce cas-là, je voulais qu'elle puisse s'impliquer davantage dans le livre en tant que femme. Il s'agit de manipuler la femme sans qu'elle en prenne conscience, je l'ai déjà dit, d'attaquer son estime de soi, de l'amener à perdre confiance en elle. Bon, les humiliations, un millier, rabaissé, ridiculisé est le propre de la violence psychologique, l'autre n'étant qu'un exutoire à la rage que l'on porte en soi. La rage, on est rendu loin là. Il n'a pas d'existence propre, on ne le respecte pas. Souvent, ces humiliations sont à teneur sexuelle. Elles font naître un sentiment de honte, ce qui serait un obstacle supplémentaire pour en parler, se faire aider. Les violences psychologiques, le dénigrement systématique, les insultes provoquent une rupture identitaire, un effondrement intérieur. Ces attaques visent en effet l'estime de soi de la personne qui finira par intégrer la dépréciation et ne se sentira plus digne d'être aimée. D'intimidation maintenant aussi. Claquer les portes, briser des objets pour manifester sa mauvaise humeur constitue des actes d'intimidation. Quand une personne se défoule sur des objets, le ou la partenaire peut l'interpréter comme une forme de violence maîtrisée. Il s'agit tout de même bien d'une violence indirecte, dit l'auteur. Le message à faire passer à l'autre est, regarde ma force, regarde ce que je peux te faire. La menace et l'hostilité passent plus clairement lorsque l'homme joue ostensiblement avec un couteau ou conduit dangereusement. Le but de ses comportements est de faire naître la peur chez l'autre. Ça va loin tout ça là. L'homme violent peut également jouer à terroriser sa partenaire par des agressions indirectes, par exemple en brutalisant l'animal de compagnie. Il y a évidemment l'indifférence aux demandes affectives, c'est sûr. La violence morale, c'est aussi le refus d'être concerné par l'autre. C'est se montrer insensible et inattentif envers sa partenaire ou afficher ostensiblement du rejet ou du mépris, ignorer ses besoins, ses sentiments ou créer intentionnellement une situation de manque ou de frustration pour maintenir l'autre en insécurité. Refuser de lui parler, de sortir avec la partenaire, de l'accompagner à l'hôpital, d'aller aux fêtes de famille, c'est bouder plusieurs jours de suite sans que l'on sache pourquoi, c'est aussi ne pas tenir compte de l'état physique ou psychologique de sa compagne. Par exemple, vouloir faire l'amour après une violente dispute ou bien exiger qu'elle fasse le ménage alors qu'elle est malade. Les menaces. La violence psychologique peut comporter des menaces. On menace d'enlever les enfants, de priver d'argent, de frapper, de se suicider. On peut aussi suggérer qu'il y aura des représailles sur l'entourage si la femme n'agit pas dans le sens attendu. Il s'agit ainsi de maintenir un pouvoir sur l'autre. Le chantage au suicide, tiens, constitue une violence extrêmement grave car il conduit alors la partenaire à endosser la responsabilité de la violence. Et s'il se suicide, elle dira c'est de ma faute, je n'ai pas su l'aider. Tous ces... Alors, être violent post-mortem, c'est fort ça. prévoir que je serai violent quand je serai mort. Wow! Tous ces agissements pris séparément pourraient s'inscrire dans le cadre d'une scène de ménage classique, mais ce sont leurs répétitions et leur durée dans le temps, ainsi que la symétrie dans les échanges qui constituent la violence. Bon, une bonne engueulade à deux, ça, c'est autre chose. On se comprend, j'espère. On ne va quand même pas renoncer à ça, on va me dire, écoutez, franchement, de temps en temps comme ça. Hein? Bon! Contrairement à ce qui se passe dans un conflit conjugal où il existe une limite à ce qui peut se dire dans ce type de relation fondée sur la violence psychologique, celui qui est violent vise les émotions du partenaire ou plus exactement ses fragilités émotionnelles. Quand on vit en couple, on a une connaissance intime de l'autre, on connaît ses failles, on peut donc frapper de façon précise là où ça fait mal. On peut profiter d'une confidence, d'un aveu pour ensuite mieux détruire l'autre. C'est pas rien, tout ça. Tiens, il y a une note ici qui est écrite en marche. Un quart des femmes qui se suicident ont été victimes de violences conjugales. Je me suis écrit une note sur un bout de papier ici. Pourquoi ? Simplement la note, c'est tout. Pourquoi les hommes sont-ils comme ça ? Comment expliquer ça ? Un sur quatre, disons, d'après les recherches. Que faire collectivement ? Il y a bien des rencontres, bien sûr, individuellement, il y a bien consulté, mais encore, d'abord et avant tout une prise de conscience, je pense. Et c'était l'objectif que nous poursuivions dans cette heure de l'émission Par quatre chemins. Une prise de conscience de cette réalité-là. Et pour aider à la prise de conscience, il me fallait, évidemment, commencer par dire jusqu'à quel point je suis vilain. Bien, que j'essaie de l'être, bien sûr. une question de lucidité aussi, d'être lucide avec soi-même. Alors, je vois ici que les hommes ne semblent pas conscients de la domination qu'ils exercent sur leur partenaire et ils minimisent l'effet de violence psychologique. Bien, voyons, il n'y a rien là. On a du sang passant, etc., etc. Bon. Mais la souffrance est là. Alors, comme les femmes s'accordaient à peu près sur l'intégration physique, il apparaissait qu'en ce qui concerne la violence psychologique, les hommes avaient beaucoup moins de faits à relater, comme s'ils n'étaient pas dans le coup. Donc, c'est physique, ils peuvent dire « Ah, je sais, j'ai pris la chaise, etc. » Ce n'est pas nécessairement qu'ils mentent par omission, c'est peut-être tout simplement qu'ils ne sont pas conscients de la domination qu'ils exercent sur leur partenaire. Et c'est un peu un exercice de conscientisation auquel je pensais qu'il fallait peut-être se livrer dans cette heure avec vous. Tous les hommes ne sont pas violents. Notre société n'est pas une société dirigée par les hommes contre les femmes, mais une société dirigée par certains hommes dominants contre tout autre plus faible, ce qui inclut bien évidemment les femmes. C'est la loi du plus fort et ces hommes tiennent à garder leur pouvoir. Or, c'est ce modèle d'homme dominant qui est proposé aux jeunes à travers la télévision et les jeux vidéo. C'est ce même modèle qui est poussé à l'extrême dans la pornographie qui parle de mépris des femmes qu'elle encourage et le lien qu'elle opère entre plaisir sexuel et agression renforce la domination des hommes sur les femmes. On continue ainsi à fabriquer des hommes forts, autoritaires, sans émotions et sans aucune sensibilité. Il faudrait que les hommes qui fonctionnent selon un autre registre, qui s'autorisent plus de sensibilité et de tendresse soient davantage mis en avant. Le monde a changé, la force physique n'est désormais plus requise par notre monde de vie actuelle, la solidité peut s'exprimer autrement. Il serait bon que les hommes travaillent à la construction de nouvelles valeurs de la masculinité qui ne seraient pas liées à la force et à l'agressivité mais au respect de l'autre. L'affirmation du désir peut se faire autrement que par son imposition agressive. Question que pose l'auteur, n'est-ce pas le moment de changer les valeurs de la virilité? Si on veut que cesse la violence dans les couples, il faut encourager les femmes à s'affirmer sereinement, à affronter les hommes en leur mettant des limites. En disant non à certains comportements, elles doivent prendre le contrôle de leur existence. Il leur faut éduquer leurs partenaires en refusant dès le début d'une relation certains dérapages, établir des règles sans crainte, de mettre en péril leurs jeunes couples. Pour cela, ils ont besoin qu'on les aide à nommer ceux sur qu'elles peuvent tolérer ou non. Un premier pas vers la prévention de la violence en général et de la violence de couple en particulier consisterait à s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire à l'éducation. Les enfants ont assisté à des scènes de violence entre leurs parents et ils risquent de les reproduire à l'âge adulte, de reproduire ce qu'ils ont vécu dans l'enfance, soit en se montrant eux-mêmes violents, soit en ne sachant pas se protéger des agressions. On parle de profils psychologiques des individus violents, on peut voir que pour beaucoup d'entre eux, l'expérience de la violence dans l'enfance avait constitué un traumatisme jouant un rôle important dans le développement de leur personnalité. Aider les mères, c'est aussi protéger les enfants. Il ne faut pas non plus oublier que les enfants qui ont vécu des scènes violentes au sein du couple parental ont eu un modèle de couple complètement inégalitaire. Ils ont appris que la loi du plus fort l'emporte et que les victimes ont bien du mal à sortir de leur situation. Cela aura des conséquences néfastes sur leur rapport à la loi et sur la façon dont ils construiront eux-mêmes leur couple. Or, c'est l'éducation qui peut nous apprendre à contenir notre agressivité naturelle et à ne pas la transformer en violence. En tant que parents, nous devons apprendre à nos enfants à ne pas utiliser la violence dans la résolution des conflits en leur offrant un modèle de respect mutuel. L'éducation ne doit pas placer la domination comme valeur principale dans le rapport à l'autre. Il faut apprendre aux jeunes à résoudre les conflits de façon pacifique, leur apprendre la tolérance et l'égalité. Beaucoup de parents ne savent pas quelles limites donner à leurs enfants. Ils confondent violence et expression de l'agressivité. Il est normal qu'un enfant soit jaloux ou agressif, mais plutôt que de l'amener à réprimer ses sentiments, il vaut mieux lui apprendre à contrôler ses comportements. Contrôler ses comportements. C'est à un stade précoce qu'il faut intervenir si on ne veut pas que s'installent des comportements violents. aux hommes agresseurs, il faut dire que le déni ne résout rien que la violence est destructrice pour leurs victimes, mais aussi destructrice pour eux-mêmes. Marie-France et Régoyenne, femmes sous emprise, les ressorts de la violence dans le couple aux éditions O, à tout de suite ou presque, après les informations, pour une quatrième heure de l'émission « Par quatre chemins ». Sous-titrage ST' 501